Salut c'est Trévoire Clevenaud pour l'interview du 24. Moi c'est une histoire un peu de famille donc j'ai toujours joué en fait sur la plage depuis que je suis tout petit avec ma famille parce que déjà mon père est un ancien international, ma mère y a toujours joué, j'ai mes frères qui sont plus grand que moi qui ont toujours joué au volet donc ça a commencé comme ça depuis que je suis tout petit j'ai un ballon dans les mains et petit à petit j'ai grandi et voilà j'ai commencé en club par contre vers l'âge de 13-14 ans avant je faisais du foot et du tennis et voilà j'ai basculé dans le monde du volet aussi parce que voilà avec la famille j'avais toujours cette idée en tête et j'ai basculé dans le monde du volet vers cet âge là vraiment. C'est ce que je disais avec l'histoire de famille j'avais toujours eu cette idée en tête après c'est vrai que j'étais dans ces deux centres de formation là j'ai déménagé de Nantes à Bordeaux avec ma famille mais après j'ai vécu l'année pas si bien que ça dans le centre de formation à Bordeaux et voilà j'ai eu envie de changer de sport et je suis parti sur le volet tout simplement comme ça. C'est une bonne question dans le sens où je pense que le sport scolaire c'est aussi une découverte pour peut-être 80 ou je sais pas 80% des gens qui font pas de sport non plus en dehors de l'école et je pense que c'est un moyen de connaître son corps aussi et pas forcément aller chercher des hautes performances et je pense que c'est tout aussi important que le sport où on va peut-être le faire en club va chercher plus de la performance et peut-être dans un avenir plus lointain du haut niveau donc voilà moi je vois les choses un peu comme ça et je suis content que voilà que les sports-cours aient fait quelque chose de bien parce que ça montre aussi qu'il y a quand même une formation qui est bonne que ce soit dans le fédéral que ce soit dans le scolaire. Ouais on a on a on a pu se voir un petit peu après juste après mais ça a duré vraiment 24 heures quand on était à Tokyo on a pu on a pu fêter un petit peu ça avec les handballeurs et les basketteurs qui jouaient le même jour que nous et c'était c'était vraiment sympa C'est l'esprit rien lâché c'est l'esprit d'être très agressif sur le terrain c'est l'esprit de famille c'est un groupe qui qui doit ressortir avant l'individu c'est toutes ces toutes ces valeurs là qui sont mises sur le terrain et voilà je pense que ça décrit pas mal la team Yavu. Déjà je pense qu'on avait un peu changé depuis Rio 2016 un peu on voulait un peu sortir de ce team Yavu et continuer un peu sur une autre histoire et là avec le nouveau staff je pense qu'il faut garder ces valeurs là des sprint group de combativité de rien lâcher c'est vraiment c'est la base du sport de haut niveau et voilà je pense que je pense qu'eux aussi sont contents de ces valeurs là donc on va continuer dans cet esprit là après on va peut-être changer de nom on verra Ouais j'ai trouvé que déjà on a tous un peu rigolé dans un moment qui était super chaud et ça nous a détendu donc j'ai trouvé ça génial en fait et puis ça montrait juste que tout le monde était dedans à 1000% quoi même le coach était prêt à défendre avec nous et ça c'était génial on a senti que c'était l'image en fait presque des jeux mais parce que ça montrait une telle détermination de la part de tout le monde que voilà c'est un geste comme ça qui sort du lot et c'est incroyable on va rien lâcher vous allez si vous voulez nous battre va falloir vraiment vous donner à 100% parce que nous on va vraiment rien lâcher quoi c'est vraiment l'état d'esprit qu'on essaye de mettre après non c'est sûr et tous les gestes techniques la tactique faut que ce soit parfait faut que faut être en forme physiquement c'est un tout qui fait que qu'on peut aller au bout sur des JO par contre la première chose c'est rien lâcher c'est une base tu peux être mal physiquement ou pas bien tactiquement là c'est une base qui est la plus importante c'est incroyable c'est incroyable ouais c'est dans un moment comme ça faire ce geste là c'est juste monstrueux mais voilà c'est comme je disais on était rentré dans une espèce de bulle et il arrive à sortir ça ça soulage tout le monde il a soulagé l'équipe le banc les spectateurs c'était juste incroyable ça fait le buzz et c'est amplement mérité parce que faire ça à ce moment là c'est juste incroyable bah d'un côté c'est triste après ça faisait un an aussi qu'on jouait dans des salles vides et c'est horrible à dire mais on s'était presque habitués à ça et on était tellement content d'avoir un peu de public là à Belfort pour pouvoir fêter notre médaille que ça nous a bien changé et voilà non c'est dommage on était triste de pas de voir une salle aussi grande sans spectateurs de pas pouvoir partager ce qu'on a vécu avec bah avec du public avec des français ou même que ce soit les étrangers mais juste partager en fait et ça c'est vraiment dommage c'est les JO c'est sûr j'allais pas répondre autre chose les JO parce que pour nous c'est le graal il n'y a pas mieux pour la carrière d'un sportif en tout cas d'un volleyeur à 100% c'est les JO c'est la compétition la plus dure c'est 8 matchs en 15 jours ça veut dire qu'on enchaîne beaucoup de matchs c'est dur physiquement c'est très dur mentalement parce que toutes les équipes sont prêtes à 120% sur ce tournoi là donc si t'es pas prêt parfaitement en fait bah ça va très vite on peut très vite sortir de la poule on était nous dos au mur et je pense que c'est le meilleur exemple à Rio on était on est sortis alors qu'on devait on était l'un des favoris c'est vraiment la compétition la plus dure c'est extrêmement dur en fait c'est ce que je disais d'un côté c'est bien physiquement parce qu'on n'a pas beaucoup de relâchement non plus donc le corps est encore à peu près prêt pour continuer et c'est dans la tête où c'est extrêmement dur parce qu'on est allé dans nos petits nuages à fêter ce titre et pendant 15 jours on a vraiment essayé de décompresser mais voilà il faut réussir à un peu à complètement tourner la page de ces JO et de se concentrer sur ces championnats d'or ouais la Marseillaise sur le podium c'est là où on s'est pris une vraie claque où on voit notre drapeau monter et on a la médaille d'or autour du cou j'en ai des frissons encore donc ouais ça c'est peut-être le moment où on réalise vraiment ce qu'on a fait on s'est dit là on a fait vraiment un truc de grand on savait que le groupe de la mort vraiment le groupe de la mort parce que quand on trouve les russes nous et les argentins sur le podium et qui sont dans notre poule au départ on se dit là c'est vraiment le groupe de la mort d'ailleurs les brésiliens sont quatrième aussi donc c'est juste c'est juste monstrueux d'un côté c'était positif d'un côté c'était négatif dans le sens où si tu allais sortir de cette poule là bah tu ouvres aussi un peu le tableau peut-être derrière mais bon nous on joue les polonais donc ça ne changeait pas non plus grand chose et non fallait juste se battre se battre se battre on savait que ça allait imposer tout de suite un rythme de très très haut niveau donc c'était il y avait du positif dans ce sens là il y avait du négatif dans le sens où bah ouais tu peux sortir direct ça c'est aussi difficile douter bien sûr quand on perd je pense le 3-2 juste après contre les argentins en poule là c'était notre match presque déjà pour se qualifier on se rend compte que même pas là on a eu le temps d'une soirée on s'est dit bon là ça va être compliqué machin comment on va gérer puis en fait dès le lendemain on était repartis au combat à l'entraînement on s'est réentraîné vraiment à 100% et aller chercher derrière les victoires contre les russes ce qui nous fait qu'on va se qualifier directement et on n'a pas eu le temps de douter beaucoup on a eu vraiment après le soir des argentins un petit coup de moins bien mais on s'est vite repris en fait je pense que quand on perd le match contre les argentins 3-2 on pense plus à ça on pense plus au résultat on pense plus à toutes les conséquences et on pense juste à jouer jouer au volet à se faire plaisir à se donner à 130% sur le terrain et là la tête a changé le groupe a changé et ça s'est vu tout de suite on s'est mis à jouer notre jeu du jeu au volet en fait et ça fait ça fait une différence honnêtement on n'a pas vu beaucoup de sportifs on n'avait aucune épreuve après honnêtement moi j'étais vraiment super content j'ai eu l'occasion de croiser Djokovic comme ça vite fait au self mais c'était même pas demander une photo parce que je pense qu'il était déjà il y avait déjà des attaques de photos de partout donc non 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 j'ai juste content d'avoir vu quelqu'un comme ça dans le self c'était juste incroyable j'espère j'espère sur Paris comme objectif d'aller toujours d'aller faire le mieux possible de jouer de bien jouer après si on peut confirmer ce qu'on a fait ce serait quelque chose d'exceptionnel parce que il n'y a que deux équipes dans l'histoire du volet qui ont réussi à confirmer leur titre olympique on a cette opportunité là qui va être extrêmement difficile parce que voilà je pense que dans le sport de haut niveau confirmer une victoire confirmer ce qu'on a fait c'est le plus dur en fait parce qu'on va être doublement attendu et voilà après il y a une sélection il y a plein de processus encore assez long il y a trois ans à venir donc j'espère être sur Paris après on verra